Avant le confinement, aurait-on imaginé pouvoir faire autant d'activités en intérieur ? Vous voulez aller dehors, prendre un petit goûter sur la terrasse ? À Paris, c'est la découverte qu'a fait Annie-Claude, 40 ans. Par contre, un calon d'abord. Un petit calon d'abord, ma chère. Cette manager pour une grande société de téléphonie est en télétravail depuis un mois et demi. Le reste du temps, elle fait en sorte que Brune, 5 ans, et Raphaël, 7 ans, ne s'embête pas trop. Oui, est-ce que tu veux une petite bouteille d'eau, un petit verre d'eau à côté ? Alors, c'est parti. Alors, le canapé... Ces dernières semaines, je vais le... Il ne faut pas que je bloque le passage, je vais faire ça comme ça. Elle est devenue experte en occupations diverses et variées depuis son salon. Je ne peux plus tasser. Il est 17h et il faut faire de la place pour le cours de karaté de Raphaël. On réussit à toujours être en retard tout le temps, c'est ça qui est... C'est fou. Avec sa tablette, Annie-Claude se connecte sur une plateforme de conversation vidéo. Et alors là, je vais devoir scotcher. Raphaël va pouvoir prendre son cours comme s'il était au gymnase. Voilà. Ou presque. Voilà. Bonjour Raphaël. Salut ! Son club lui a proposé cette alternative. Un moyen de suivre quand même un cours et de ne pas perdre l'argent dépensé pour le trimestre. On va frapper sec et le coup de pied. On s'entraîne bien sur le coup de pied. Pendant une heure, Raphaël peut bouger et s'entraîner. Le karaté dans le salon, ça aide à tenir. Ils sont sortis peut-être cinq fois, six fois en un mois. Je les emmène pour se défouler un peu. Ça dure une heure. C'est la durée autorisée. À la maison, ils font un peu de yoga. Mais finalement, par rapport au temps qu'ils passent à l'école, à jouer avec leurs copains en cours de récré, les cours de sport à l'école, c'est très peu. Donc ils ont besoin de ça pour se défouler. Je vous dis à tout à l'heure, les petits choux. Mais dans la famille Tracol, il n'y a pas que les enfants qui ont besoin d'activité. Pour s'évader un peu, elle aussi, Annie-Claude s'est remise à la guitare. Ma guitare me faisait de l'œil pendant le confinement. Elle prenait la poussière. Elle me faisait un petit peu peur, ma guitare. Donc elle me regardait, je la regardais, elle me regardait. Et puis je me suis dit, je vais faire quelque chose de toi. Alors depuis un mois, deux fois par semaine, elle retrouve Pierre, son prof à domicile, par webcam. Et c'est ma main droite qui décide, la gauche, elle suit. D'accord ? Et ça va t'obliger à te dépêcher et à trouver vite une position. Là, 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 sol, 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 sol. Tu me dis ? Très bien, ça. Donc c'était bon, mais c'est juste que... Cette parenthèse lui coûte 30 euros. Mais elle lui permet l'espace d'une heure et avec quelques notes de Johnny Mitchell, d'oublier la crise.